Bonjour et bienvenue à cette onzième capsule sur la conception et le début de la grossesse. Alors nous sommes à nouveau dans les Pyrénées au lac d'Houbert à 2200 mètres et derrière nous nous avons le mont Néouviel où le soleil se lève à 3091 mètres. Je trouve que ce lieu est particulièrement bien choisi pour parler de la conception et du début de la grossesse. En effet, comme nous en parlions à la capsule précédente, la conception est sur plusieurs niveaux, physique, émotionnel, mental et spirituel et demande effectivement une élévation. Une élévation dans ses choix sur le plan physique, dans ses choix sur le plan émotionnel, mental et spirituel car il s'agit d'attirer une âme, d'attirer un être vivant dans les meilleures conditions pour cet enfant pour lui apporter la meilleure santé, un meilleur capital émotionnel et mental et spirituel. Tous les enfants du monde bien sûr ont ce potentiel et là encore il est bien important de comprendre que l'éducation prénatale, la conscience du travail à faire en rapport avec l'épigénétique n'a rien à voir avec une sélection de gènes venus de l'extérieur. Tous les enfants ont un potentiel absolument merveilleux mais il est tout à fait possible de leur offrir par une conception, une grossesse saine des parents en santé la possibilité de sélectionner eux-mêmes les gènes du bonheur, de la santé beaucoup plus facilement qu'ils ne le feront dans leur propre vie au prix d'un long travail personnel. De toute façon ils n'auront pas le choix d'éviter ce travail personnel sur eux-mêmes tout le tard pour faire sortir leur potentiel mais nous savons maintenant grâce à l'épigénétique que le conscient intellectuel, l'état de santé primal et nombre de choses qui déterminent une santé physique et émotionnelle peuvent être facilitées par une conception et une grossesse consciente. Alors aujourd'hui pour parler de conception encore avant le début de la grossesse il est important de comprendre que certains lieux de la nature sont plus favorables sont plus porteurs à l'élévation de la conscience pour le couple ça peut être effectivement la montagne, la mer, la nature des endroits où les futurs parents se sentent absolument inspirés, élevés comme cet endroit par exemple d'autre part dans la nature il y a des moments qui sont plus ascendants, plus inspirants comme par exemple le lever du soleil toutes les forces vives de la nature sont ascendantes, élevantes et c'est un moment très propice dans le plan de l'inspiration particulièrement pour le couple pour concevoir un enfant il y a aussi des moments de l'année où les forces sont ascendantes comme au printemps par exemple ou bien encore durant la première semaine particulièrement à la fin de la première semaine de la lune montante c'est le moment, les agriculteurs le savent bien dans la nature où les forces sont le plus ascendantes et particulièrement si on conjugue le tout et qu'on soit un enfant au lever du soleil le matin la fin de la première semaine de la lune montante du mois de mai par exemple où toutes les forces sont les plus ascendantes alors on vient chercher les forces naturelles d'inspiration, d'élévation et donc voilà un moyen de pouvoir s'aider des forces de la nature elle-même bien sûr le plus important est l'état de conscience et quel que soit le moment de l'année où vous concevez votre enfant et même le moment de la journée si c'est un moment où vous êtes particulièrement inspiré en santé et enthousiaste ce sera bien sûr le moment le plus important à suivre pour vous alors cette conception a deux, trois petits éléments encore vous savez que dans notre corps on en a déjà parlé des pôles sont masculins, d'autres sont féminins d'autres sont positifs et d'autres sont réceptifs chez l'homme le visage, la tête, la bouche est réceptive chez la femme l'est positive donc dans la conception on se rend compte que l'important est de faire participer ce couple à quatre avec cette conscience réceptive masculine qui reçoit et qui s'ouvre à cette conscience positive féminine avec rempli de grands idéaux des meilleurs souhaits pour cet enfant pour attirer cette belle âme dans toutes ses plus grandes capacités ses plus grands potentiels et d'un autre côté sur le plan sexuel physique l'homme est masculin il va pouvoir quand il s'est fait pénétrer par cette inspiration féminine ses pensées très positives féminines et que lui-même s'est ouvert à l'inspiration à ce qui inspire le plus alors il va pouvoir faire descendre dans son corps de l'or littéralement une puissance très riche cet enthousiasme, cet talent il va en pénétrer le corps de la femme qui est réceptif en bas qui elle va recevoir quelque chose de très lumineux de très littéralement de la lumière parce qu'elle a été conscientisée alors bien sûr que le sperme qui est blanc est un très beau vecteur et véhicule de cette lumière là mais bien sûr s'il est activé par la conscience qui est totalement illuminée par l'inspiration par l'amour de cette femme qui veut le meilleur de son enfant alors ce sperme est transformé est transcendé il est optimisé ou il est activé pourront nous dire puisque tous les spermes sont porteurs de ce potentiel là mais là il est activé et donc bien sûr la femme va recevoir de l'or liquide de l'or pur quelque chose de très activé de très très riche pour pouvoir recevoir ce germe et là quelque chose qui est très important à comprendre c'est que dans la conception elle-même on sait maintenant qu'il n'y a pas de pénétration du du spermatozoïde dans l'ovule comme une force pénétrante comme on le voit dans la fécondation in vitro au contraire c'est toute une danse les spermatozoïdes vont dénuder les nombreuses couches de l'ovule et chaque sur ces 600 milliards ou 600 millions de spermatozoïdes pardonnez-moi j'ai un petit oubli au réveil du matin dans cette haute montagne mais disons que cet immense nombre on sait maintenant qu'il est créé de toutes sortes de cohortes très intelligentes certaines sont dédiées à déshabiller à faire le passage d'autres à déshabiller l'ovule couche par couche jusqu'à ce qu'elle soit littéralement dévoilée entièrement nuit et à ce moment-là le spermatozoïde le plus mature et le plus riche en potentiel va être celui qui va être accueilli par l'ovule et c'est donc l'ovule qui l'accueille qui s'ouvre et non pas lui qui la pénètre je trouve cette image très importante à comprendre parce que on voit bien que dans la biologie le rapport masculin et féminin est basé sur une énergie absolument gentleman c'est tout un travail de caressage de déshabillage de douceur de tendresse qui permet à l'ovule de s'ouvrir et de s'ouvrir à l'élu de son coeur à celui qu'elle aime à celui qu'elle reconnaît comme étant le porteur des meilleurs potentiels de santé de beauté de grandeur pour cet enfant alors voilà cette conception est lancée et maintenant vont se déclencher des forces inouïes dans le corps cette démultiplication hyper intense de cellules de cellules qu'on appelle multipotentes et pendant la première semaine de développement cet oeuf va se développer comme une forme de mur qu'on appelle la morula qui est faite de centaines et de centaines de cellules pluripotentes c'est un moment extrêmement important après la conception c'est ce moment de rencontre lumineux avec dans la relation amoureuse idéalement bien sûr avec son conjoint sa conjointe c'est un moment de paix c'est accompli et les forces vives de la nature se mettent en place et là c'est un phénomène qui dépasse tout entendement et pourtant qui se crée à chaque second dans le monde c'est cette démultiplication de cette cellule unique en cellules identiques ces cellules pluripotentes omnipotentes qui vont pouvoir faire cette 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 petite mur et donc effectivement l'enfant est mûr ça y est il est là et déjà sa conscience tourne autour de cette de ce corps de femmes et d'hommes qui sont qui sont qui ont eu la grâce d'avoir cette fécondation et cette force de vie va pouvoir animer et développer cet embryon avec une force vertigineuse on sait que si cet embryon continuait à se développer comme ça avec la même force pendant les deux mois de la vie embryonnaire s'il continuait pendant les sept autres mois l'enfant serait gros comme la taille de la terre ça nous donne un peu la puissance de développement qu'il y a à ce moment là et là ce qui est intéressant c'est qu'on va avoir donc huit semaines de développement huit semaines très importantes où tout va se structurer toute la structure générale du corps va se faire à ce moment là et donc cette phase est imperméable aux sentiments et aux sensations de la mère c'est ce qu'on appelle la phase du tout ou rien où l'enfant va se développer pleinement et vivre ou alors il va y avoir une anomalie grave et l'enfant va mourir et durant cette période on sait que l'enfant n'a pas encore développé ses organes d'essence et n'est pas du tout sensible en fait aux émotions et aux sensations de la mère ni à sa pensée par contre il est sensible à certaines protéines IGF1 IGF2 comme ont découvert certains professeurs et en réalité il peut capter certains éléments particulièrement chimiques qui peuvent lui donner des malformations comme les agents thératogènes donc c'est très important de faire attention à quoi vous êtes exposé d'éviter bien sûr tous les pesticides le glyphosate et bien d'autres et les phtalates idéalement et d'avoir une nourriture la plus saine possible mais aussi d'éviter des chocs dramatiques car on se rend compte que ces protéines de réceptivité peuvent quand même laisser passer certaines émotions hyper hyper intenses donc c'est quand même important d'être dans une certaine tranquillité sérénité durant ce début de grossesse mais plus que ça c'est un moment ce début de grossesse où il se passe un contact avec le monde du calme c'est le moment où la grossesse est le plus calme des neuf mois c'est le moment de la plus grande tranquillité comme cela que ce sommet derrière moi c'est un moment en fait idéal pour le père et la mère pour mettre en place cette triade bébé enfant bébé maman enfant et de comprendre que la mère va commencer à être enceinte est enceinte elle devient déjà donc mère de cette oeuvre de ce bébé qui est en formation mais le père doit devenir enceinte de sa mère et ça c'est une originalité qui était bien connue dans les pays anciens dans les civilisations anciennes qui était dans les civilisations les plus évoluées bien sûr qui avait évolué dans le sens où le respect de l'homme et de la femme et l'entente des couples étaient présents de comprendre que quand la mère est enceinte elle devient extrêmement féminine elle est dans son monde de vulnérabilité elle est toute en ouverture à son environnement et pour laisser aussi interne de manière interne pour laisser grandir cet enfant et elle a besoin de recevoir la protection d'un environnement très sain autour d'elle et qui de mieux que son mari pourrait la protéger le mieux et l'inspirer et la nourrir et ainsi former comme une poupée russe où le bébé est entouré de sa maman la maman est entourée de son mari du père de l'enfant et idéalement pourquoi pas impliquer notre famille dans ce travail là et leur demander d'être la quatrième pour Pérus celle qui nous protège nous entoure idéalement pourquoi pas demander aux mairies à la société qui nous entoure d'abord peut-être à nos amis d'être une cinquième et à la société une sixième et au moins d'une septième pour Pérus et ainsi d'avoir une grossesse où toute la société participe à son avènement voilà donc là mis en place déjà les premières idées de la grossesse et donc pendant ces premiers deux premiers mois il est important de comprendre que dans ce calme c'est vraiment le moment de s'inspirer de se nourrir des choses les plus spirituelles les plus méditatives bien sûr de mettre en place une alimentation saine en espérant que ça avait été fait au préalable mais plus encore de comprendre que dans ce calme on va pouvoir accueillir la nouvelle de la grossesse avec l'enthousiasme et la considération l'attention le respect le plus élevé et pour ça il faut nourrir ces états là et donc un des états les plus merveilleux à développer au début de la grossesse c'est littéralement des moments de méditation d'élévation pour toucher les sommets de sa conscience être capable de développer une forme de contemplation de la nature de l'univers de l'âme humaine et d'aller chercher dans le monde subtil dans le monde invisible dans le monde céleste ou dans le monde de la nature tous les éléments les vertus les qualités qui nous inspirent le plus et déjà d'en combler son enfant comme pour créer un aura une coque d'or un filtre qui permet d'entourer le corps de l'enfant l'utérus de la mère le corps de la mère le couple et le père aussi d'une forme de champ lumineux une coque lumineuse qui se dédie à ne recevoir que les radiations les émanations les vibrations les plus belles de l'environnement connaissant maintenant très clairement les lois de l'épigénétique sachant que tout imprègne et inspire le couple pourquoi ne pas créer ce filtre qui est le principe même de l'épigénétique cette membrane où les protéines vont recevoir une influence et on sait que la qualité de cette membrane va pouvoir influencer ce que l'on va recevoir ou ne pas recevoir de l'environnement et c'est le moment de créer une membrane autour du couple autour de l'enfant autour de la mère autour de l'enfant qui puisse être inspirée par les meilleures intentions de manière à recevoir de l'environnement que ce qui nous plaît que ce qui est santé que ce qui est sain que ce qui est beau et créer une forme d'imperméabilité à notre environnement de manière à ce que le couple soit protégé dans les traditions anciennes les femmes enceintes étaient mises dans des endroits absolument merveilleux les plus beaux les plus belles parties de la nature les plus beaux parcs que ce soit en Chine en Inde les femmes étaient accompagnées leur mari était autour d'elles et elles avaient accès à ces lieux magiques merveilleux où elles pouvaient recevoir les plus belles influences de la nature et de même tout le monde prenait un soin particulier à ne jamais les agresser à toujours leur apporter des belles pensées des beaux mots voilà alors ces pratiques bien sûr dans notre monde très matérialiste orienté vers le sensationnel le sensoriel ont été malheureusement perdus par cet égocentrisme qui empêche d'avoir cette attention donc c'est important dans notre monde actuel de développer une forme de de se générer nous-mêmes notre notre écosystème dans lequel on va pouvoir une idée et pouvoir apporter à cet enfant toute la nourriture physique émotionnelle spirituelle dont il a besoin psychique et spirituel et pour ça la première chose c'est de créer notre cocon comme le font les animaux ils se mettent dans un cocon et nous nous pouvons créer un cocon physique par une nourriture très choisie émotionnelle par un monde émotionnel aussi choisi mental et spirituel par cette protection lumineuse cette coque lumineuse que tous les jours on peut activer en se réveillant en méditant et ce filtre qui capte les énergies les plus belles qui nous entourent il faut savoir que les nausées sont une réaction tout à fait naturelle que le bébé envoie à la maman pour l'inviter à rentrer dans cette nidation cette méditation cette intériorisation c'est un moment où la maman doit faire un petit saut quantique changer d'activité changer d'état d'être pour pouvoir vraiment s'atteler à son plus grand travail rentrer dans cet état de formatrice et d'être comme de laisser la création à créer cet enfant et pour ça il faut qu'elle soit calme il faut qu'elle soit intériorisée il faut qu'elle soit dans le recueillement et les nausées nous obligent à faire ça alors bien sûr il y a des femmes chaque femme est différente certaines femmes peuvent être très actives mais trouver ce recueillement intérieur et finalement les nausées vont être très passagères d'autres peuvent être très peu actives mais n'ont pas fait un changement intérieur et finalement elles n'arrivent pas à s'intérioriser à se recueillir suffisamment et ces nausées persistent donc voilà contre les nausées je vous invite tout simplement à travailler un très beau recueillement intérieur un changement d'attitude intérieure pour vraiment accueillir ce bébé dans le recueillement et lui offrir tout ce comme dans une église intérieure tout ce calme cette paix cette tranquillité qui va permettre vraiment l'épanouissement de cet enfant voilà pour les choses essentielles que je vois pour ce début de grossesse alors bien sûr le moment très important après un mois de conception vous allez avoir à travers les tests la nouvelle que l'enfant est bien là et c'est un moment très important ce moment de l'accueil c'est important de le préserver d'abord en soi et puis de le partager bien sûr en couple dans un moment choisi car l'accueil est tout on le sait pour les cadeaux à Noël pour notre anniversaire c'est tellement important que ce soit le bon moment pour avoir la bonne nouvelle et pouvoir l'accueillir avec cette joie cette intensité qui augmente le cadeau que nous recevons et bien sûr il va falloir aussi le communiquer à notre famille à notre famille et ça va être important de le faire au moment choisi quand on sent qu'il y a une paix et une réceptivité à cela idéalement c'est peut-être mieux d'attendre quelques mois avant de communiquer à vos proches de manière à ce que vous soyez sûr que l'enfant est bien là va bien rester et ne pas se créer une pression ou une peine s'il devait arriver quelque chose pour éviter les problématiques et puis éviter aussi toutes les émotions parfois de jalousie de stress et Dieu sait qu'elles sont importantes parmi les femmes par exemple qui auraient des difficultés à avoir des enfants ou qui jalouseraient votre couple peu importe donc c'est bien important de veiller à ce recueillement là en Orient quand les gens attendaient un enfant ils mettaient un ruban rouge à l'entrée de chaque maison pour indiquer à tout le monde de laisser le couple tranquille car le couple est en nidation est en recueillement alors voilà des petites idées qui vous permettent de vous rappeler combien dans un temps où on était plus connecté à l'humain et à l'âme on avait des pratiques qui étaient quand même très intéressantes et qui décrivaient si bien l'état dans lequel on devrait être au moment de de la grossesse au moment de la grossesse voilà donc cet accueil est vraiment très important et nous parlerons dans d'autres capsules bien sûr des situations beaucoup plus difficiles où l'accueil n'était pas souhaité mais pour le moment je préfère commencer les premières séances par tout ce qui est les conditions les plus merveilleuses pour vous donner pour donner un petit peu le la on pourrait dire de cette aventure familiale je vous remercie à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501